Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau retour de course De course qui devait être faite bien avant, aujourd'hui on est le mardi 4 juin J'ai pas fait de retour de course ce mois-ci pour les denrées non périssables Bien sûr pour tout ce qui est produit basique début du mois ou fin du mois précédent Tout simplement parce que j'avais encore du stock pour certains produits Je devais finir ce que j'avais dans mon congélateur, dans mon frigo, surtout les produits frais D'ailleurs aujourd'hui vous ne voyez pas de yaourt, j'ai encore quelques restes, c'est des dates qui sont passées Mais on va les manger quand même, elles ont été bien conservées dans mon frigo Donc pourquoi les jeter, je ferai des gâteaux avec aussi Et je reprendrai peut-être dans un prochain retour de course, pourquoi pas Je fais également des flancs maison, j'ai des sachets de préparation pour flancs qui traînent au fond de mon placard Les dates se rapprochent assez vite, parfois on ne se rend pas compte, donc il faut les consommer aussi Et bien sûr les fruits, les glaces, c'est le moment, il fait trop trop chaud Je sais du côté de Paris, il y a tellement de pluie, mais ce n'est pas le cas pour nous Si vous vous rappelez, dans mon avant-dernier retour de course chez Auchan Qui vient d'ouvrir ses portes, donc c'est un petit supermarché Auchan, l'Europe, j'ai eu 3 bons d'achat d'une valeur de 10€ à partir de 30€ d'achat Donc si je fais 30€ de course, je paye seulement 20€, je suis partie avec cette base-là Avec 30€ en espèces, comme je gère mes courses avec les enveloppes budgétaires Je me suis dit, 30€, au pire je fais des courses pour 40€ Ce qui me fera seulement 30€ à payer et les 10 déduites Mais j'ai eu pour 54€ au lieu de 40€ prévus au départ Donc toutes ces courses m'ont coûté 54€, mais je ne les ai payées que 44€ réellement J'ai avancé que 44€ entre espèces et cartes bleues Et bien sûr le bon d'achat Donc je vous conseille, si vous ne faites pas encore vos courses chez Auchan D'y aller et de faire au moins un minimum de courses de 30€ Comme ça vous aurez des bons d'achat pour les fois à venir C'est beaucoup mieux que d'avoir 2€ sur votre carte fidélité ou 1,50€ chez Intermarché Ça reste plus intéressant J'ai acheté plus que prévu, tout simplement parce que pour certains produits, je fais du stock Et oui, je fais du stock même pour les produits frais J'ai commencé par les oeufs, c'était vraiment un très bon plan Alors les oeufs poussent Auchan Les 6, comme vous voyez, je vous montre de près Quand même, ils sont d'un bon calibre Alors les oeufs coûtent 1,08€, 1,07€ ailleurs dans d'autres Auchans Par contre ici, ça coûte seulement 1€ Ça a été réduit de 30% comme la date se rapproche Donc c'était à 70€ J'ai fait directement le calcul 10 comme ça 10 petites boîtes de 6 oeufs nous fera 60 oeufs Qui fait 2 plaques d'oeufs de 30 Alors les 2 plaques coûtent Généralement, une plaque coûte 4,89€ chez Lidl Ou presque 5€, on peut dire une marge de 5€ Donc ça, ça me revient à 10€ alors que je ne les paye que 7€ Donc j'aurai 3€ de réduction J'aurai presque une plaque gratuite C'est pour ça que j'ai pris des oeufs qu'on mangera au petit déjeuner, au déjeuner Pour faire des gâteaux, donc c'est une source de protéines J'achèterai sûrement moins de viande comme j'ai tous ces oeufs là J'ai également pris du papier toilette J'ai des restes du mois dernier Là j'ai pris 2 paquets de 6 rouleaux Bien sûr, c'est les gros rouleaux Ça coûte 1,58€ J'ai pris directement 2 Pour ce qui est du lait Alors le pack coûte 6,65€ Le lait en bouteille Contre 5,54€ Vraiment le tout premier prix Le pouce au champ, comme ça Donc j'ai pris que 4 bouteilles Comme j'en ai encore un peu à la maison Et ça va me tenir tout le mois Tout simplement parce qu'on ne boit pas de lait C'est très rare, il n'y a que mon mari Sinon j'utilise pour des préparations sucrées et salées Également dans Rennes non-périssables Pour le mois, j'ai pris du cacao Donc c'est un paquet de 250g Qui coûte 2,50€ Par contre ça, ça n'a pas changé depuis l'année dernière Le prix est resté fixe J'ai pris des lingettes ménagères Il y a 40 à l'intérieur Ça coûte 50 centimes J'adore le concept Parce qu'avant j'achetais pour 1€ Ou 99 centimes Ce que j'ai fait la dernière fois chez Lidl Les 80 ou 90 lingettes Là ils les ont partagées en deux Comme ça, si on n'a besoin que de ça On n'achète que ça à 50 centimes Et ça réduit un petit peu Notre budget course Au lieu de prendre un grand paquet Pour 1€ C'est un très bon concept J'adore Et pour ma part J'aime bien Parce que tout simplement Quand on ouvre ça sèche assez vite Parfois il y a des enfants qui touchent J'essaye de les cacher Mais parfois Même la grande Elle fait des bêtises Parfois Du coup comme ça Ça reste plus pratique Pour 90 centimes J'ai pris 40 sachets de congélation Alors ils n'ont pas indiqué le nombre de litres C'est 22 x 33 cm J'utiliserai ça pour conserver mes viandes Et mes légumes du jardin au congélateur Du papier cuisson à 1,09 € Des coton tiges Je sais il y a beaucoup qui n'aiment pas Mais bon Moi c'est important pour moi Surtout pour me démaquiller Parfois Ou pour corriger mon maquillage Et autre Ça fait un moment depuis que je n'ai pas acheté Ça coûte seulement 46 centimes Et c'est des lotus Donc c'était ça pour les produits d'hygiène Pour 1,10 € Une boîte de morceaux de thon en nature Pour une salade J'ai du riz J'ai de la macédoine dans mes conserves Au garde-manger Donc je souhaite faire au moins une fois Une salade de riz Avec du thon pour cette semaine Également Ce qui a augmenté un petit peu le chiffre Alors Les serviettes always Le pack de 18 Coute 4,98 € Presque 5 € Il y a 18 à l'intérieur La dernière fois je vous ai montré D'ailleurs Un petit retour Pour les filles Que j'ai conseillé d'acheter Les culottes monstruelles C'est un produit que j'ai déjà testé De chez Casino C'était au top Par contre De chez Lidl C'était une vraie catastrophe Il y a eu des filles Et tout Donc je vous ai conseillé De les acheter chez Lidl Il y a ma chère amie Sabine Qui me les a conseillé Je ne sais pas Mais elle les a acheté Depuis des années Chez Lidl Moi ce que je viens d'acheter La dernière fois Je vous ai montré Ce n'était pas vraiment Une bonne idée Enfin C'est bon pour les personnes Qui ont des filles urinaires Qui ont peu de règles Mais pour les jeunes Comme moi On a des règles abondantes Or mal Ça ne marche pas Tous les jours On peut mettre ça Début et à la fin Mais en milieu On a toujours besoin De nos serviettes Ça c'est une petite parenthèse Un petit retour Comme ça les filles Ne vont pas se faire avoir Et acheter ça Parce que je l'ai montré Dans mes vidéos Je fais de pub à personne Je dis honnêtement Ce que je pense Des produits Alors j'ai pris des chips Premier prix Alors il y a 6 paquets Et l'intérieur C'est des pousses au champ Ça a coûté 1,34€ Ça c'est pour les sorties scolaires On en a encore quelques-unes Pour ce qui est des fromages J'ai commencé par le frigo Des dates courtes Alors il y a beaucoup de yaourts Mais à moins 30% Moi ça ne m'intéresse pas D'acheter un produit Qui va expirer bientôt Pour moins 30% Ça ne vaut pas le coup du tout Je fais ça de temps en temps Quand j'ai envie d'un cheesecake D'une bonne crème brûlée D'un gâteau au chou Ou autre Ça c'est tout à fait normal C'est excessivement cher À moins 30% Ça m'intéresse Et j'ai une petite envie De temps à autre Mais sinon des yaourts classiques Surtout quand il y a des enfants On est obligé d'acheter En grande quantité Je ne peux pas acheter ça À moins 30% Je préfère acheter directement Le premier prix C'est beaucoup plus avantageux Et la date est loin Alors j'ai pris des bûches Au départ J'ai cru que c'était des bûches de chèvres Alors c'est un mélange de lait de vache Et de chèvres C'est des 180 grammes Alors dans le rayon Ça coûte 1,49 € J'ai vérifié Et là en réduction Alors ça expérite en plus Lui, il y a encore quelques jours Ça coûte 1,04 € J'ai pris directement 6 bûches Oui, c'est ça C'est ce qui a augmenté Mon chiffre un petit peu Mais il n'y a pas de souci Pour ça Et pour les oeufs Et pour les fromages En promo J'achèterai pas la semaine d'après Au minimum Ça tiendra 15 jours Donc c'est déjà pas mal Pour les oeufs Ça tient directement les mois J'aurais pas à racheter un jour C'est pour ça Que malgré On dépense un peu plus Parfois Parce qu'on tombe sur un bon plan Mais quand on fait du stock Ça reste avantageux À condition de faire une liste de menus À partir de ce qu'on a pu avoir À petit prix Comme ça On va pas retourner à chaque fois Au magasin Acheter des choses Qu'on a déjà à la maison Donc c'était ça Pour les dates courtes Qui m'intéressaient Pour ce qui était des fromages J'ai pris un camembert De chez Auchan Alors il y avait Le pouce Auchan À 1,06 € Je voulais Une gamme un peu meilleure Je voulais un camembert Parce qu'on a une sortie aussi Et pour ce camembert là Je l'ai payé Pardon 1,56 € 83 centimes 83 centimes Pour la mozzarella Oui même la mozzarella A beaucoup augmenté Les derniers tons Et il y a eu des promos Pour les fromages Alors il y a eu Le tartare Format familial 10 portions Aïe et fines herbes C'est le seul unique fromage Que mes enfants mangent Donc quand il y a une promotion Je profite C'était à 2,29 € Le paquet C'était les deux achetés Plus un offert Je ne sais pas Dans les autres magasins Qu'est-ce qu'il y a encore Mais pour ma part Il n'y avait que ces deux là Et pour le reste Des fromages J'avais pas mal de promos Mais c'était seulement Une remise de 30 Une remise immédiate De 30% J'ai vu que c'était Plus avantageux Comme ça Alors pour les Alors L'air d'hameur L'original Alors c'est en tranche Vous voyez il y a 8 tranches Pour les sandwiches Ça coûte 2,69 € Et c'était les deux achetés Plus un offert Bien sûr je suis arrivée en caisse J'ai eu pour 58 € Moins le bon De 10 € Donc ça me revient A 48 € Et quelques centimes Et pourquoi Je ne payais que 44 € Tout simplement Parce que la dame En passant les produits Il n'y a pas eu La promotion N'est pas passée Heureusement J'ai vérifié juste à côté De la caisse Toujours je me mets Pendant 5 minutes Et je vérifiais tranquillement Mon bon d'achat C'est important Alors là c'était De plus un offert Et là c'était De plus un offert Alors que j'ai payé Plein pour tous les 6 Alors que je devais avoir Ces deux là Gratuitement Et ces deux là Me reviennent A presque 5 € C'était 4,91 € Je pense Les deux Du coup la réduction N'est pas passée J'étais obligée De retourner De faire une réclamation Pour qu'on me rembourse A nouveau sur ma carte bleue Et pour ce qui est des boissons Bien sûr C'est le signe Que mon chéri Était là avec moi En course Il adore les boissons Moi c'est une chose Que je n'achète pas Que je n'aime pas C'est un combat Pour qu'on puisse Arrêter ce genre De cochonnerie Mais bien sûr Parfois on prend ça Pour des week-ends Pour des sorties A la plage Ou en randonnée Ou peu importe Nos sorties Il aime bien Prendre un peu de boissons Alors c'était Du Coca-Cola Sans sucre C'était 1,83 € On avait pris 2 Et soda goût Citron de la marque Au champ Il y a goût citron Et goût orange Alors citron Je pense Ça coûte 35 centimes Et soda 37 ou 39 centimes Pas plus que ça C'est vraiment La moins chère Mais c'est un produit Qu'on a déjà dégusté Auparavant C'est trop trop bon C'est comme une limonade Normale Il n'y a pas de souci Mais bon Ça reste mauvais Pour la santé Sur ce J'espère que mes bons plans Pour cette fois-ci Vous plairont N'hésitez pas à me dire En commentaire C'est vous aussi Dans votre magasin A côté de chez vous Vous arrivez à trouver Des étiquettes Jeunes Comme moi Tout simplement Il faut y aller Le matin Les amis Et pour les personnes Qui aiment la viande La charcuterie Il n'y a que ça De bon matin Il n'y a que ça Il y a beaucoup de viande A mettre dans votre congélateur Moi je n'ai pas de place Pour le moment J'ai des fèves surgelées Que j'ai récupérées Bien sûr Dans mon jardin J'ai pas mal de petites choses Qui traînent dans mon congélateur Sinon il y a beaucoup de viande Il y a beaucoup de charcuterie Et beaucoup de plats préparés Bien sûr Il y a des personnes Qui aiment ça Il y a des personnes Qui n'ont pas le temps Ni la santé Qui ont la flemme Chacun son goût Alors pour les plats cuisinés Surtout Marie Il y en a tout le temps Le matin Pas mal A moins 40% Moins 30 Moins 50 Moins 70 Ça dépend des magasins Je vous conseille vraiment D'y aller Et comme vous voyez On est le 4 Alors que ce fromage Expire le 8 On a encore 4 jours Pour l'expiration De ce produit Ce n'est pas toujours Des produits périmés Que j'achète avec Ces étiquettes là Parfois à quelques jours près Si vous arrivez aujourd'hui Et vous achetez Dans un autre magasin Ce produit Qui va expirer Dans 4 jours Vous allez me dire On va le manger Oui il n'y a pas de soucis Alors que Si vous l'achetez Encore moins cher C'est bien sûr Plus avantage Je vous fais des gros bisous Je vous souhaite A très bientôt Sur ma chaîne Ciao 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 Ciao